Hello à tous, moi c'est Jérôme, il y a 5 ans j'étais tétraplégique et sur cette chaîne je vous raconte mon parcours, ma nouvelle vie et comment je suis arrivé à cette résilience. Aujourd'hui, un autre sujet, j'en fais pas mal, un des tops, des flops, ça va être un top, je vous ai dit il y a plusieurs métiers de kiné, kiné de la jambe, kiné de la main, donc le kiné de la main pour ceux qui ont suivi, c'est l'ergothérapeute. Et il se trouve que, à un moment, comme beaucoup d'handicapés, j'avais les mains qui étaient comme ça, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais à l'intérieur des mains, il y a une multitude de muscles, donc pour que chacun arrive à marcher, et donc pour arriver à faire des mouvements comme ça, c'est extrêmement compliqué. Donc quand on a un problème musculaire, le premier truc, c'est que tous les muscles, ils commencent par se relâcher, et quand ça se relâche, la main, naturellement, elle se met en croche. C'est pour ça que vous verrez beaucoup d'handicapés qui ont les mains comme ça, c'est pas une déformation ni quoi que ce soit, c'est juste que c'est physique. Quand les muscles sont plus là, la main, naturellement, elle se met comme ça. Et il y a un truc qui est quand même vachement bien fait, c'est que quand on est comme ça, là, vous imaginez, c'est compliqué pour attraper quelque chose. Au mieux, on a la pince comme ça, là, mais c'est tout. Et en fait, si vous arrivez à soulager, à maintenir cette partie-là, je ne sais pas si on voit bien, voilà, votre main est comme ça, si vous arrivez à appuyer à cet endroit-là, votre main, elle se remet dans cette position qui vous permet d'attraper beaucoup plus de choses. Et donc, il y a une des solutions qui consiste, en fait, à faire un appareil, en fait, une attelle, qui vous prend le bras comme ça, et avec un petit ressort, donc je vous mettrai une photo dans la vidéo. En fait, c'est articulé à ce niveau-là, au niveau du poignet, et ça vient appuyer naturellement avec un ressort. Comme ça, vous pouvez toujours avoir la main comme ça, quelle que soit la position, vous avez toujours cette fameuse pince qui vous permet d'attraper les choses, et donc la vie est beaucoup plus simple avec ce genre de truc. Je le dis au passage, on peut être handicapé, la technique a fait quand même d'énormes progrès. Maintenant, il y a les exosquelettes, il y a des choses fantastiques qui permettent quand même de vivre une vie adaptée, d'accord, mais de retrouver des gestes du quotidien. Donc ça, ça en faisait partie. Et donc, j'étais, comme je vous dis, il y avait par moment des élèves, et moi à ce moment-là, j'avais une élève ergothérapeute, et son projet, justement, c'était de s'occuper de moi, et de me fabriquer cette fameuse attelle. Donc, on prend des trucs, c'est sur mesure, il ne faut pas que ça vous blesse, et puis il y a des ressorts, il faut prendre un fil, il faut le faire à la main, ça, c'est un peu l'orfèvrerie quand même. Et donc, elle a passé, je ne sais pas, deux, trois jours, à prendre toutes mes mesures, machin, etc., et elle me fabrique cette fameuse attelle. Sauf que c'était une élève et que cette attelle ne fonctionnait qu'à moitié. Alors, ce soir, elle était tordue, le machin, ça me faisait un peu mal et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un ergothérapeute, ce n'était pas mon ergothérapeute à moi, mais je ne sais pas pourquoi, il a passé sa soirée, ou sa nuit, j'en sais rien, mais il a dû passer pas mal de temps, à refaire une attelle, vraiment sur mesure. Et donc, voilà, le lendemain, il m'a amené son truc. Donc, voilà, quasiment, on se connaissait presque pas, je l'avais croisé, voilà, dans la salle où on faisait nos exercices. Il m'a dit, voilà, cadeau, je t'ai fait ton attelle. Et cette attelle, je ne vais pas aller sauver la vie, mais... Dans les choses qui sont difficiles, quand on perd l'usage de ses membres, vu que je les ai récupérées et à des niveaux différents, je vous le dis direct, les jambes, c'est compliqué, mais il y a quand même pas mal de choses qu'on arrive à faire sans ces jambes. Les mains, les mains, non, c'est... Le fait de pouvoir retrouver la fonction des mains, c'est fou, le champ des possibles. Téléphoner, enfin... Donc, le fait d'avoir cet attelle qui me permettait d'attraper mon morceau de chocolat, je vous parlerai de ça aussi, de la gourmandise, mais comme je pesais 40 kilos et demi et qu'il fallait absolument que je reprenne du poids, je me suis un petit peu laissé aller sur certaines gourmandises. Et donc, tous les soirs, j'avais un gros carré de chocolat, parce que moi, c'était la tablette qui passait carrément. Donc, je demandais aux soignants de me casser les morceaux, parce que ça, j'avais quand même pas la force, mais il fallait quand même arriver à aller attraper ces morceaux de chocolat pour les mettre à la bouche. Je ne pouvais pas appeler l'infirmière à chaque fois que je voulais qu'elle mette un morceau de chocolat dans la bouche, c'était pas possible. Donc, cette fameuse attelle, elle m'a servi à pouvoir retaper des trucs sur l'ordinateur, etc. Donc, un grand merci à Sokine, dont je ne connais même pas le nom, mais qui a pris de son temps à lui pour que moi, je puisse avoir une attelle qui me redonne de la mobilité au niveau des mains. Voilà. Donc, ça, encore une fois, un top.